Je vais vous demander le nom de celui qui nous a quittés alors qu'il avait 81 ans et dont on a appris juste le décès avant le week-end. C'était vendredi qu'on a appris sa disparition. Pierre Papillot ? Pierre Papillot ! Bonne réponse de Stevie Boulay ! Vous connaissez bien. Vous valiez dire qui vous ? Adam West, le Batman, le vrai. On en a parlé la semaine dernière déjà. Excusez-moi. Ah non, monsieur Papillot, vous le connaissiez Stevie ? Ah, c'était un ami, oui. Comment ça, c'était un ami ? On allait déjeuner dans une pizzeria à Lançon, quand je passais par à Lançon. C'est pas vrai. C'était quelqu'un de fabuleux. Et puis moi, j'étais tellement curieux. Mais c'était qui ? C'était monsieur Papillot, c'était le PDG des eaux cristallines, Rosanna, Saint-Tiore, etc. Ah oui, je l'ai vu dans la pub ! Voilà, il faisait la pub de Rosanna. Le mec, il faisait une pub tragique. Voilà, c'était le PDG de Rosanna. Milliardaire. Un milliardaire encore, Valérie. Ah oui, mais milliardaire. La pub était catastrophique. Ah oui, mais j'en achète quand même, moi. Bah tu vois, c'était pas mon genre. Non, c'était quelqu'un d'incroyable. Et puis c'était un autodidacte, surtout. 81 ans. Il a épousé la fille de Lucia Lobjoie, le négociant en vin et spiritueux d'Alençon, l'initiateur en 1954. Et il l'a transformé en eau ? C'est l'inverse de Jésus. Bah ouais, c'est dingue. Papillon a fait l'inverse de Jésus. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Ah, j'aurais peut-être pu m'y intéresser quand même. Non, mais il était génial, Papillon. On produit 4 milliards de bouteilles par an. Parce que c'est pas seulement cristalline, c'est Roxane, évidemment. Vichy Célestin, Ceinture Tonon, Rosanna, Châteldon. Tout ça, ça lui appartenait. Ah, c'est bon, là, Châteldon. Châteldon. Ah oui, Châteldon aussi. Et donc, il déjeunait avec vous. Et puis, on passait des après-midiens entières à parler des eaux. Parce que moi, je suis curieux. Je savais que vous faisiez les vieilles milliardaires. Mais les vieux aussi, alors. Non, parce que voilà, on avait des amis communs. Les moulins à Alençon. Ah, les moulins ! Et voilà, non, mais vraiment. Vous connaissez bien les moulins à Alençon. Les moulins. Le fils de Jean Moulin. Le fils de Jean Moulin. C'est un homme qui était passionnant. Et c'est vrai qu'on... Tu parles à 1,31 milliard de dollars de fortune estimée. Il était passionnant, je veux dire. C'est colossal. Il n'y a pas de quoi un petit gars qui arrive d'Alençon qui s'est fait tout seul, en plus. C'est quand même... Il a un parcours de vie qui est extraordinaire. Il est parti de rien. Il a monté un empire. Et il est mort. Cristalline, c'est l'eau de Guirou, c'est ça. Oui, oui, oui. Et Châtel Dion, non, Châtel Dion, c'est l'eau de Laval. De Laval, oui. C'est la famille Laval. C'est l'eau de Louis XIV. Voilà. Et ça, c'est ça. Voilà. Une autre précision. Vous pourriez faire un effort pour une fois que je parle d'eau, moi. Il a fait une pub incroyable qui a évalué quelques problèmes en 2007. Une publicité qui dénigrait l'eau du robinet. Et on voyait en fait quelqu'un avec une cuvette de toilette. Et sur la cuvette de toilette, il y avait une croix barrée avec le slogan « Je ne bois pas l'eau que j'utilise ». Il était malin, un papillot, quand même. Voilà, hommage à monsieur. Par rapport à l'eau des toilettes, j'avais vu une pub, un truc fou. C'était un petit Africain qui regardait quelqu'un tirer la chasse. Il dit « Quoi ? Vous nettoyez vos chiottes avec 5 litres d'eau que je pourrais boire ? » C'est vrai que c'est assez fou. C'est bien de remonter l'ambiance. Non, mais c'était pas ça qu'il disait. Il disait « Vous avez tellement d'eau que vous chiez dedans ». C'est ça, là ? C'est ça, là ?